Salut la France d'Emmanuel Macron ! Oui bon, vous avez raison, c'est vraiment déprimant comme formule, j'ai arrêté de l'utiliser. Pendant la campagne, ils nous ont pas mal sorti le coup de nos ancêtres les Gaulois, qui est globalement le cliché le plus intemporel de l'histoire de France, en tout cas on pourrait le penser. Le truc, c'est qu'en réalité, le coup des ancêtres Gaulois, c'est relativement récent à l'échelle de notre histoire. Et moi j'aimerais vous parler d'une légende qui s'était bâtie avant cette légende-là, c'était la légende de nos ancêtres les Troyens, et c'est quand même vachement plus classe. Alors on va essayer d'expliquer tout ça. Côté grand mythe occidental, la Gare de Troie tout le monde connaît où à peu près, ça fait quand même plus de 3000 ans que l'histoire circule, donc elle a quand même eu bien le temps de se construire, et de se répandre dans à peu près tout le monde occidental et toute cette culture-là, d'Homère jusqu'à Brad Pitt. Pour la faire courte, Troie était une très prestigieuse cité d'Asie mineure, donc dans le nord-ouest de la Turquie actuelle, et suite à l'endèvement de la femme du roi de Sparte, Ménélas, les Grecs sont partis en guerre contre les Troyens, qui avaient donc enlevé cette princesse, et ça aurait donné une guerre qui aurait duré pendant dix ans jusqu'au fameux épisode du cheval qui permet de rentrer dans la cité pour la faire cramer dans tous les sens. Donc cette histoire-là, bon bah forcément les Grecs l'aimaient beaucoup, parce que ça a donné un certain écho à ces petites cités grecques qui étaient allées attaquer les beaux Troyens bien plus civilisés qu'eux, mais ensuite l'histoire a beaucoup pris un petit peu partout. Pourquoi ? Bah parce que l'Iliade et l'Odyssée, c'est devenu des poèmes qui ont, pendant plusieurs milliers d'années, été étudiés à l'école, c'est encore le cas aujourd'hui, mais faut imaginer que dans le monde gréco-romain, tout écolier, bon évidemment, tout le monde n'allait pas à l'école à l'époque, mais toutes les personnes qui suivaient une éducation classique, bouffées de l'Iliade et de l'Odyssée, en général, l'apprenaient même par cœur, et donc Troy y connaissait sur le bout des doigts. Surtout petit à petit, c'est créé l'idée d'un mythe des origines. Ce mythe des origines a surtout touché Rome, parce que Rome, c'est vrai que bon, c'était au départ une petite bourgade au milieu de l'Italie, qui a pris beaucoup d'ampleur progressivement, mais côté origines, il n'y avait rien de bien glorieux, c'était un tout petit village dans une région marécageuse, enfin c'était pas grand chose quoi. Et petit à petit, s'est forgé l'idée qu'en fait, les premiers habitants de ce coin-là, c'étaient des gens qui venaient de Troyes, et qui au moment où la ville aurait brûlé, auraient fui avec le prince troyen aîné, et après tout un périple, seraient venus s'installer à Troyes. Alors c'est d'autant plus intéressant que dans la légende aîné, c'était quand même le fils de la déesse de l'amour, donc ça permettait en plus de donner une ascendance divine au peuple, ce qui est toujours plus classe. Cette légende des origines troyennes de Rome, elle a beaucoup pris d'ampleur, notamment sous l'empereur Auguste, qui a fait écrire par le poète Virgile l'Enéide, qui devait être une sorte d'Iliade ou une sorte d'Odyssée romaine, parce que jusqu'à présent les Romains étaient quand même un peu emmerdés d'aller chercher toutes leurs grandes cultures chez les Grecs, mais aussi essayer d'avoir la leur. Donc c'était vraiment une légende qui était connue dans tout le monde romain, c'est-à-dire en fait le monde connu à l'époque du point de vue de l'Occident. Cette légende s'était répandue en Afrique du Nord, elle était arrivée jusqu'en Gaule, et même jusqu'à ce qu'on appelait la Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre aujourd'hui. Donc c'était vraiment devenu une histoire à laquelle tout le monde dans le monde romain pouvait se référer, y compris les fameux peuples barbares, qui ne sont pas arrivés uniquement en masse d'un coup, mais qui sont arrivés de façon bien plus progressive, notamment en s'installant dans des coins que les Romains n'arrivaient plus à gérer eux-mêmes. Donc des gens comme les Visigoths, comme les Francs aussi, par moments, sont devenus ce qu'on appelait des peuples fédérés, c'est-à-dire qu'ils pouvaient parfois même diriger des armées pour les Romains et tout ça, donc vraiment, ces peuples-là, ils débarquaient pas de nulle part en arrivant à moitié à poil en gueulant comme des bœufs, non non, la culture romaine, ils se l'appropriaient petit à petit quand même, ils l'adoptaient, et souvent ils l'admiraient aussi beaucoup, ce qui les empêchait pas des fois de cramer des trucs quand ça leur permettait de se faire du pognon. Donc, on en arrive à ce moment où justement, parmi ces peuples barbares, s'installent les Francs, qui débarquent dans le nord de la Gaule. Et ceux-là aussi ont eu besoin de se créer une histoire commune. Parce que les Francs, ils ont quand même un problème, bon, c'est que c'est un peuple dont l'histoire on a du mal à remonter, de façon générale d'ailleurs, sur les peuples barbares, on a du mal à remonter très loin, on a dans les manuels de Vème ces belles cartes avec des grandes flèches qui indiquent les différentes vagues, mais autant on sait où les flèches arrivent et passent dans l'Empire romain, autant pour savoir d'où viennent ces peuples, c'est souvent très vague, quand on commence à se demander d'où viennent les Huns, etc. En général, on sait pas trop où il est le début de la flèche. Et de façon plus générale encore, du côté des Francs, même du point de vue de la monarchie franque, on sait pas trop vraiment d'où ça vient tout ça. C'est-à-dire que si on prend Clovis, bon, lui on connaît, si on remonte, on a son père Childéric, lui on connaît aussi, parce que notamment on a un grand tombeau qu'on a retrouvé de lui, donc on a quand même pas mal de traces de lui. Au-dessus encore, on parle de son père Mérové, mais déjà lui c'est un roi dont on doute de l'existence, même si c'est lui qui donne son nom à la dynastie, les Mérovingiens. Encore au-dessus de lui, quelque part on a un Claudion le Chevelu qui se balade une ou deux fois dans quelques sources romaines, vraisemblablement il y avait eu des accords. Mais c'est à peu près tout. On n'a pas de grand ancêtre glorieux, on n'a pas de racines solides pour ce peuple franc. Or le truc c'est que le peuple franc, ben, il aspire à prendre le contrôle vraiment d'un royaume assez important, hein, qu'on appelle très vite le royaume des Francs, et non le royaume de France d'ailleurs, ça, ça mettra quand même pas mal de temps avant de s'imposer. Et donc, il faut bien trouver une légitimité. Alors la légitimité elle passe par plusieurs trucs, notamment la religion. Quand Clovis se fait baptiser, c'est pas juste parce qu'il est pris d'une crise de foi, hein, c'est surtout qu'il a envie de trouver une légitimité. Maintenant qu'il n'y a plus d'empereurs romains d'Occident, ça peut être intéressant de se rapprocher de l'Église pour garder cette légitimité du défenseur de la chrétienté. Or tous les autres royaumes barbares sont chrétiens, mais ils sont chrétiens d'une tendance qu'on appelle l'arianisme, du prêtre Arius, qui avait développé sa propre doctrine, et qui n'est pas apprécié par les papes. Donc finalement, Clovis, comme ça, garde cette légitimité-là. Le truc, c'est qu'un empire romain, il y en a encore un, celui qu'on appelle l'empire romain d'Orient, ou qu'on appelle l'empire byzantin, mais à l'époque, eux, ils se considèrent comme des romains tout court. Pour eux, Rome, ça continue. Et d'ailleurs, ils ont tenté de la reprendre, ils l'ont repris un temps, ils ont repris le nord de l'Afrique aux Vandales, enfin... Les mecs, ils en voulaient encore. Et il fallait quand même réussir à s'imposer aussi face à cet empereur, qui avait quand même une certaine aura encore, et donc il fallait créer une légitimité au moins aussi glorieuse que celle des Romains, et ça, ça demandait du boulot. Mais dans les années 600, il a commencé à y avoir des écrits, notamment la chronique de Frédégère, qui est une de nos principales sources pour connaître l'histoire de la période, même si, bon, des fois, il part dans des tripes totalement légendaires, c'est comme ça qu'on écrivait l'histoire à l'époque. Bon, ben, dans cette chronique, déjà, on essaie de donner une meilleure ascendance à nos rois francs. Et comment on fait ça ? Ben, en leur trouvant des ancêtres troyens. Et on part du principe que, comme aîné qui s'était barré à Rome, il y avait aussi un certain prince troyen qui s'appelait Francion, dont personne n'avait parlé jusque-là, alors Francion ou Francus dans certaines versions, mais en tout cas qui serait parti et qui serait allé s'installer entre le Danube et le Rhin, c'est-à-dire globalement dans l'actuelle Hongrie, on va dire, et là, il aurait fondé une ville, Sicambre. Donc la guerre de Troie, elle se passe vers 1300-1200 avant J.-C. Ben, pendant 1500 ans, le peuple de Francion reste dans ce coin de Sicambre, et il vit tranquillement. Et puis vers 300 après J.-C., sous le règne de l'empereur Valentinien, les Romains ont des problèmes avec un peuple justement barbare, les Alins, dans cette région-là. Et ils demandent l'aide de nos fameux Sicambriens, ils leur demandent de partir à l'attaque des Alins, et ce peuple-là se révèle très fier au combat, très brave, et donc les Romains décident que Sicambre n'aura plus à payer de tribu pendant dix ans. Et pour ça, on leur donne le nom de Franc, puisque ça veut dire dispenser d'impôts. Alors déjà, dans une autre version, parce qu'il y a déjà plusieurs versions, ça viendrait juste de Francion, en fait, tout connement. Puis au bout de dix ans, bon ben, nos Francs, ils décident que payer les impôts, ils n'ont pas envie de recommencer, et donc c'est à ce moment-là qu'ils auraient commencé à partir vers le nord de l'Europe, et ça serait devenu donc les Francs qu'on connaît qui seraient rentrés ensuite. Et donc là, tout de suite, c'est quand même vachement plus classe, parce que nos Francs, ils viendraient de Troyes, donc, de la ville civilisée par excellence, dans les poèmes grecs, dans les poèmes romains, ça c'est quand même la classe. Puis accessoirement, du coup, ben, finalement, avec les Romains, les Francs, ils seraient cousins, ils seraient placés sur un pied d'égalité. Donc tout ça, ça joue. Ça permet aussi de créer un autre roi, Pharamon, qui serait le premier de la dynastie mérovingienne, alors un roi qui n'a jamais existé, ça on le sait... Mais ça a permis de créer ce roi, qui est resté dans les tables dynastiques et dans les listes officielles, jusqu'à XVI en fait, et même après. Donc c'est vraiment une construction qui est restée très longtemps. Alors petit à petit, la légende s'est étoffée. Au siècle suivant, par exemple, on a d'autres versions qui commencent à parler d'un autre prince troyen. Ce serait plus Francion, mais ce serait Anténor. Alors lui, il a un avantage, Anténor, c'est qu'il existe vraiment dans la légende originale, on le trouve déjà dans les écrits grecs. Du coup, ça donne beaucoup plus de légitimité, parce que Francion, le problème, c'est qu'il fallait justifier le fait que ça fasse... pas loin de 1500 ans, voire 2000 ans, que personne n'en ait parlé, donc ça devenait chaud à expliquer. Au moins Anténor, il est là, il existe. Bon, le problème, c'est qu'Anténor, il a déjà été pris par d'autres, notamment le peuple des Vénètes, qui était un peuple d'Italie du Nord, qui a donné aussi la ville de Venise, et donc les Vénitiens disent qu'ils descendent déjà Anténor. Donc ça commence à faire de la concurrence, quoi, pour les origines troyennes. Vers le XIIe siècle, on commence à se souvenir qu'il y avait quand même des gens qui vivaient dans la région de la Gaule avant l'arrivée des Francs. Et ces gens-là, il faut réussir à les caser dans le récit. Jusqu'à présent, le récit servait surtout à créer une légitimité dynastique, c'était à ça que servait l'histoire au début du Moyen Âge. C'était vraiment de la recherche généalogique. Le but, c'était d'ancrer une dynastie dans une légitimité la plus prestigieuse qui soit. Petit à petit, là, vers 1100-1200, on commence à se dire qu'il faudrait aussi ancrer le peuple dans sa globalité, dans ses origines-là. Et donc c'est là que débarque le moine Rigor, qui a une idée. C'est de dire que quand les mecs de Francion sont arrivés à Sicambre, tous ne sont pas restés. Il y en a aussi qui sont partis, et qui se sont installés en Gaule, notamment qui ont fondé Lutèce. Et Lutèce, c'est d'autant plus intéressant que la ville a été renommée Paris. Et Paris, Paris, c'est aussi le nom du prince troyen qui avait enlevé Hélène. Et donc là, bah paf, si on a donné ce nom-là à la ville, c'est parce qu'on a des origines troyennes. Bon, en fait, c'est juste parce que la tribu gauloise qui visait là s'appelait les Parisies. Mais bon, ça passe. Donc, déjà, là, on voit que, finalement, on a donné une origine troyenne aux Francs. On a donné une origine troyenne aux Gaulois. Tout va bien. Ça permet de donner une légitimité à tout ça. Finalement, les Francs qui sont venus s'installer en Gaule, bah y rejoignaient la famille. Ça permet quoi, toute cette légende, pour l'instant ? Ça permet, globalement, de faire en sorte que les Francs ne soient pas vus trop comme des envahisseurs, ce qui s'en était fatalement à un moment. Mais ça permet aussi de légitimer non pas une, non pas deux, mais trois dynasties successives, les Mérovingiens, les Carolingiens et les Capétiens. À l'époque, on parle d'ailleurs de trois races, vraiment, parce qu'on les voit comme différentes. Mais il faut les légitimer, ces dynasties-là, et donc cette légende, en donnant des origines glorieuses à tout le monde, permet de légitimer tout ça. Et c'est là qu'on en arrive au moment où a été inventé le mythe des origines gauloises des Troyens. Et là, je pense que vous suivez plus trop. Donc on va essayer de clarifier les choses. On est au XVe siècle. Et globalement, dans les années 1400-1450, on commence à redécouvrir ce fameux phénomène de la Renaissance, on commence à redécouvrir les sources romaines. Et dans les sources romaines, il y a notamment Jules César qui parle beaucoup de tout ce qui se passe en Gaule. En fait, c'est les Romains eux-mêmes qui ont inventé la notion de Gaule et de Gaulois. Les Gaulois, en fait, c'était plein de petits peuples très différents, qui se tapaient souvent dessus, qui n'avaient pas d'identité commune très précise, qui avaient des jeux d'alliances entre les uns les autres... Et c'est les Romains qui avaient donné une dénomination au territoire global, qu'ils avaient ensuite conquis. Donc on retrouve ces sources de César qui parlent des Gaulois. Et ces Gaulois-là, du coup, on commence à s'y intéresser. On se rend compte qu'ils ont aussi une histoire intéressante. Mais comment on casse tout ça ? Parce que c'est vrai que le coup des Gaulois qui, en fait, viendraient d'Hongrie et tout ça, ça pose toujours problème, parce que ça fait toujours du peuple Gaulois un peuple un peu immigré, c'est moyen. Donc on réfléchit. Et là, vers 1500, il y a le chroniqueur Jean Lemaire des Belges qui écrit son illustration de Gaule et singularité de Troie, c'est-à-dire un ouvrage où il parle des deux, la Gaule et Troie, et où il essaie de décrire. C'est lui, en fait, qui crée vraiment l'image qu'on va voir des Gaulois à cette époque. C'est-à-dire une image d'un peuple très civilisé, en fait c'est même le peuple pur par excellence. D'ailleurs, il écrit que c'est un peuple qui descendrait directement de Noé, comme ça c'est plus classe. C'est un peuple à qui il donne des universités, une pratique religieuse très rigoureuse, enfin... L'idée c'est vraiment de montrer que déjà à l'époque les Gaulois étaient le phare de l'Europe, et que donc la France devait le devenir aussi. Parce que, comme je vous l'ai dit, au cours de ce 15ème siècle, les Français se sont découverts des ancêtres gaulois. Ça c'est l'historienne Colette Bone qui l'a démontré notamment dans ses travaux, où elle a beaucoup creusé les sources de l'époque, où elle dit que vers 1480, un Français se connaissait des origines gauloises qu'il n'avait pas idée du tout d'avoir eues 80 ans plus tôt. Donc, il faut caser ces Gaulois maintenant dans le mythe troyen. Parce qu'il faut pas non plus le jeter aux oubliettes, c'est là-dessus que repose toute la légitimité. Eh ben, notre genre le maire des Belges, il a une idée ! Au début, les Gaulois donc qui descendaient effectivement de Noé, ils seraient arrivés directement là en Gaule, et tout... Mais il y en a quelques-uns qui auraient été bannis du coin et qui seraient partis. Et qui seraient partis fonder Troyes, donc 1200, 1300, 1400 ans avant J.-C. Et comme ça, du coup, ben, c'est des Gaulois qui ont fondé Troyes, puis ensuite, ben, des Troyes qui sont repartis et tout... Et ceux-là, ben, les Francs, du coup, c'étaient aussi des descendants des premiers Gaulois, donc finalement tout le monde est content ! Le retour de Francion et tout ça, c'est un retour au pays ! Vous sentez la bonne grosse rustine qui permet de faire tenir le récit. Mais elle se fonde pas totalement sur du vent, parce qu'en réalité, c'est vrai que dans les sources romaines, on trouve un peuple, les Galates, que les Romains appellent les Galo-Grecs, parce que c'est effectivement un peuple celtique qui, vers 200 ou 300 avant J.-C., au cours d'une expédition, se serait retrouvé en Anatolie, donc au milieu de la Turquie, et serait installé ici. Puis bon, ben, aurait absorbé la culture grecque, puis finalement se serait totalement intégré à l'Empire romain. Mais donc, il y a bien eu effectivement des migrations de peuples celtiques jusqu'en Turquie, ça c'est pas un souci ! Le problème, c'est qu'elles sont passées quand même un bon millier d'années après la supposée prise de Troyes, donc c'est pas bon pour cette histoire-là. Mais tout ça pour vous montrer qu'en fait, cette histoire, du coup, ben, ils essayaient d'agréger tout ce qu'ils trouvaient de vrai, pour créer un beau récit, un récit national, finalement, avant l'heure, hein, qui permette de fédérer tout ce beau monde. Parce que là, comme ça, ben, finalement, descendant de Gaulois, descendant de Francs, on vient tous du même coin, et on est tous glorieusement Troyens. Donc c'est cool. Alors on se doute bien que ce mythe-là, il servait pas qu'à se donner une légitimité royale, ou à créer une unité d'un peuple, même si c'était son premier objectif. Ce mythe, il permettait aussi de légitimer plein de trucs, et c'est là qu'il devient assez merveilleux. Je prends un exemple. Les croisades. Ben, au début du XIIIe siècle, il y a eu cette fameuse quatrième croisade, où les croisés ont pillé Constantinople. Et là, c'était un peu emmerdant, et c'était pas la première fois, en plus, que les croisés se prenaient à des chrétiens d'Orient, hein, les fameux chrétiens orthodoxes. Et là, le problème, c'est que, ben, fallait justifier, on partait en guerre sainte contre des infidèles, et on se mettait à taper sur des chrétiens, mais qui pensaient pas tout à fait comme nous. Mais bon, du point de vue religieux, ça posait quand même problème. Ben, on a trouvé la parade ! Avant d'être chrétiens orthodoxes, ils sont quand même grecs, ces gens-là. Et les Grecs ? Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire ? Ben, ils étaient allés taper sur Troyes ! Ils avaient brûlé Troyes ! C'est à cause d'eux que François, il avait dû partir, et tout ça. Donc finalement, quand les croisés, et quand des francs, puisque c'est comme ça qu'on nommait les croisés d'ailleurs, vu de l'Orient, quand les francs sont venus piller Constantinople et tout, ben ils se vengeaient ! A 2000 ans d'écart, mais ils se vengeaient ! Et de la même façon, quand François 1er est parti faire des guerres en Italie, ben là aussi, le passé gaulois, cette fois-ci, servait à justifier des choses. On avait ces origines gauloises-là, qui servaient quand même à justifier le fait de venir s'installer dans le nord de l'Italie, puisqu'à l'époque romaine, ça s'appelait la Goule Cisalpine, donc ça fait bien partie de chez nous. Et puis après tout, les Gaulois, ils avaient pillé Rome une fois, alors pourquoi pas venir le faire plusieurs fois ? Donc, il y avait cette construction, petit à petit, artificielle, d'une légitimité par le passé. Alors, ce mythe-là était bien bien utile, quand même. Alors comment on explique qu'aujourd'hui, ben il est disparu, et qu'à part les étudiants en histoire qui se bouffent un peu d'histoire médiévale, plus grand monde n'en entendre parler ? Ben là, faut arriver à l'époque de la Révolution. Bon, pour tout dire, déjà avant la Révolution, il y avait des gens qui critiquaient ce mythe. Parce qu'on se rendait bien compte, quand même, que c'était pas sérieux. Et donc déjà au 15e-16e siècle, justement, à l'époque de François 1er, d'Henri II, on commençait à se dire que non, c'était vraisemblablement de l'arnaque ce mythe. Mais, à l'époque, on trouvait quand même qu'il avait de grandes qualités artistiques, esthétiques, poétiques, et donc c'est pour ça qu'on le gardait principalement. Puis aussi parce qu'en matière de propagande, il était quand même vachement utile. Donc c'est comme ça que, par exemple, pour des entrées royales, qui étaient des cérémonies très prestigieuses, qu'on voyait notamment pendant les guerres de religion, quand il fallait vraiment que les jeunes rois, la Charles IX, Henri III, qui s'étaient retrouvés rois très jeunes, quand il fallait solidifier un peu leur légitimité, on les faisait rentrer dans la ville en grande fanfare. Et là, on faisait des arcs de triomphe en carton-pâte, avec des fois des statues de Francion, de Pharamon... Enfin, le but était vraiment de mettre en valeur tout cet héritage-là, même si on savait que c'était globalement du bidon, De la même façon, sous Henri II, il y a eu un travail de commande qui a été demandé à Ronsard, le poète, qui devait écrire la franciade, c'est-à-dire l'épopée de Francion, un peu comme on avait fait l'énéide dans l'Antiquité. Il l'a commencé, il l'a jamais fini, mais ça montre bien comment, finalement, il y avait quand même cette volonté de créer un mythe fondateur, même si on en doutait. Avec la Révolution, les choses changent radicalement, puisque là, il n'y a plus besoin de mythe fondateur pour la royauté. La royauté, c'est fini, on pense s'en être débarrassé, même si elle va pas tarder à revenir. Et donc, finalement, ce qu'il y a besoin maintenant, c'est de quelque chose qui soit un ancêtre commun au peuple français. Et là, pour le coup, les Gaulois, même si leur unité, en réalité, est tout aussi fictive, ils sont bien pratiques pour ça. Ça permet de créer déjà cette idée du peuple uni dans l'adversité. Mais surtout, comme on n'a plus à cautionner la royauté, eh bien on n'a plus à cautionner les Francs. Parce qu'ils se développent à cette époque, l'idée selon laquelle les Francs, c'est les ancêtres des nobles et des rois, du coup des oppresseurs, et qu'ils ont envahi la Gaule pour s'installer et pour exploiter son peuple, les braves Gaulois qui sont désormais libérés par la Révolution. Et donc c'est comme ça que le mythe Nos ancêtres les Gaulois se crée vraiment. C'est d'abord un mythe émancipateur. On a brisé nos chaînes, on a vaincu les colonisateurs francs, les méchants qui étaient venus s'installer et mettre en place une monarchie. On n'a rien à voir avec eux, on est Gaulois, nous. Le truc, c'est qu'en réalité, les Francs, les Gaulois, ils ont quand même beaucoup plus interagi qu'on ne pourrait le dire. Et donc c'était remplacer une légende par une autre. Vient ensuite le XIXe siècle et là, les choses rechangent, puisqu'il y a un retour de la monarchie, il y a encore beaucoup de Français qui y sont attachés, donc en fait les Francs on peut pas les jeter comme ça. Et c'est là que va se forger le roman national qu'on bouffe encore un petit peu à l'école même s'il a évolué, ce roman qui a une continuité parfaite entre les Gaulois, puis les Francs, qui nous fait admirer Vercingétorix, Puiglovis à l'égalité, etc. Et c'est là qu'on met en scène tous ces différents épisodes. Pendant ce XIXe siècle, des historiens commencent à s'intéresser aux Gaulois, je pense notamment à Médé Thiry, ou plus tard à Ernest Lavis, qui a fait les célèbres manuels de la Troisième République, justement les manuels scolaires, dans lesquels les enfants apprenaient, le fameux nos ancêtres les Gaulois. Et donc ces historiens commencent à s'y intéresser. Alors le problème, c'est qu'ils ont pas les méthodes historiques qu'on a aujourd'hui. Les historiens du XIXe siècle, ils ont des analyses qui aujourd'hui sont très datées déjà, parce qu'ils font un truc qu'il faut surtout pas faire en histoire, c'est qu'ils calquent des concepts de leur époque, comme la patrie par exemple, ils les calquent sur une époque où ça n'existait juste pas, l'époque gauloise. Et donc forcément ça fait des trucs pas très propres, quoi, pour l'historien, ça fait des gros anachronismes. Mais donc c'est à cette époque qu'émerge l'idée de nos ancêtres les Gaulois, et quand sous la Troisième République vient le moment où il faut lancer de grands projets d'éducation, pour républicaniser la population, ben là le coup des ancêtres gaulois il est quand même vachement pratique. Parce que républicaniser la population ça veut dire casser tous les petits particularismes locaux, notamment les langues, et c'est pour ça qu'on commence à sanctionner très fortement l'apprentissage du breton, ce genre de choses. Les enfants doivent s'exprimer en français, sinon on les bat, on les punit, etc. Et donc le coup de nos ancêtres les Gaulois ça permet de créer un ancêtre commun fictif, parce que en fait les Gaulois eux-mêmes étaient très divisés, pour créer une unité nationale. Cette unité elle est d'autant plus intéressante dans la vision de l'époque, qu'elle est incarnée par un personnage qu'on a totalement redécouvert au XIXe siècle, c'est Vercingétorix. Vercingétorix jusque-là était un personnage totalement inconnu de l'histoire de France, et on en fait un personnage crucial, le premier personnage de l'histoire de France, parce qu'il a la défaite glorieuse. Alésias c'est la bataille qu'on a perdue, mais à la limite c'est presque plus glorieux de l'avoir perdue que de l'avoir gagnée. Et donc finalement ça renvoie beaucoup à la défaite dans laquelle la Troisième République est née, c'est-à-dire la défaite face à l'Allemagne. Et donc comme on envisage déjà la possibilité d'une future guerre contre l'Allemagne, finalement l'exemple des Gaulois, l'exemple de Vercingétorix, c'est aussi un appel à se souvenir qu'on est les descendants des Gaulois, donc on est un peuple résistant, on est un peuple qui va se battre contre l'Allemagne. Comme Vercingétorix par le passé, etc, etc. Donc vous voyez comment d'un mythe on est passé à un autre. Avec cette vidéo, j'espère vous avoir fait comprendre du coup comment on peut élaborer un mythe ou plusieurs mythes des origines. Et ces mythes-là, c'est pas une exclusivité française, on en trouve partout. D'ailleurs, une preuve, c'est que le mythe des origines troyennes, il a été repris à plein d'endroits. Déjà à l'époque romaine, les Romains eux-mêmes le reprenaient, et je vous ai parlé tout à l'heure des Vénètes, mais les Romains attribuaient aussi des origines troyennes à certains peuples d'Afrique du Nord de leur époque, par exemple. Et après, on a vu aussi des peuples comme les Bretons, comme les Normands, comme les Anglais, tenter de s'approprier aussi ces origines troyennes. Par exemple, ils ont créé un autre personnage qui lui aussi aurait fui, mais cette fois-ci jusqu'en Angleterre. On a rajouté comme ça. Et d'ailleurs, les Francs, où est-ce qu'ils avaient pompé leur légende des origines troyennes ? Ils ne l'avaient pas inventée. Ils avaient été chercher ailleurs et dans le passé, et notamment chez les Gaulois justement. Parce qu'il y avait aussi d'autres tribus gauloises, notamment les Arvernes et les Éduins, qui étaient des tribus plutôt pro-romaines. Par exemple, chez les Arvernes, il y avait Vercingétorix qui était parti faire ses classes dans l'armée romaine, les Éduins étaient un peuple qui s'était allié aux Romains pendant un temps, c'est d'ailleurs même eux qui avaient appelé les Romains à intervenir en Gaule. Donc tous ces peuples-là qui étaient très proches des Romains, ils s'étaient dit qu'après tout, pourquoi pas avoir eux aussi des origines troyennes, comme ça ça les rapprochera encore plus de ces Romains qu'ils aimaient tant. Donc, tout ça pour dire que déjà la question des origines, c'est une question transcendante qu'on retrouve à peu près partout. Tout le monde essaie de se créer des origines glorieuses, ou des origines qui permettent de créer une identité dans laquelle on puisse se retrouver. Ce roman national, on le retrouve en fait dans tous les discours politiques. Mélenchon en fait sa cuisine, Fillon en a fait sa cuisine aussi, Macron en fait aussi une certaine cuisine, et si on regarde les conférences d'Asselineau finalement, bon bah le gars il a bouffé un lavis, et il en a ché une conférence de trois heures dans laquelle il rajoute des tripes au LSD sur les étoiles et les aigles. Donc, globalement, c'est quelque chose qui finalement a beaucoup 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 été recyclé. Mais on revient toujours aux mêmes soucis en fait. C'est-à-dire que cette utilisation de l'histoire, elle permet quoi ? Elle permet surtout de faire ce que fait Asselineau de façon récurrente, mais ce que les autres font aussi, c'est-à-dire d'utiliser le passé comme justification de ce qu'on prévoit de faire. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Parce que c'est dans notre nature. Regardez des discours de Mélenchon, de Fillon, d'Asselineau, de qui vous voulez, vous trouverez toujours ce type de pensée-là. Et l'autre moyen de réutiliser ça, c'est surtout de créer un groupe, fédérer, donner des critères d'admission, que ce soit d'avoir des ancêtres gaulois ou des ancêtres sans culottes, hein, on peut toujours trouver les ancêtres qu'on veut avoir. Mais simplement, ça signifie qu'on crée un groupe. Et le problème, c'est que quand on crée un groupe, il y a aussi ceux qu'on laisse en dehors du groupe. Pour des raisons qu'on trouve en général très légitimes. Et qui parfois ont l'air d'être très légitimes, exactement comme à la Révolution, on a décidé de laisser les francs dehors. Parce que c'était émancipateur à l'époque. Le problème, c'est qu'en général, quand on laisse des gens dehors, en ayant voulu créer quelque chose d'émancipateur, un mythe émancipateur, on crée aussi un mythe excluant, et ça c'est vachement dangereux. Et je pense qu'il faut se méfier des effets pervers de ce genre de pratique, y compris quand on pense défendre une cause qui est totalement juste. Donc, ces réutilisations de l'histoire, elles sont nocives quel que soit le but. Du coup, il faudra peut-être arrêter de prendre le passé pour un mode d'emploi, ou une légitimation de ce qu'on veut faire aujourd'hui, et aborder le présent justement comme ce qu'il est, c'est-à-dire le présent, et aborder l'avenir justement comme ce qu'il est, c'est-à-dire l'avenir, et arrêter de prendre le passé comme une forme de justification des idées qu'on a. Nos idées doivent se justifier par le présent et l'avenir en soi, sinon c'est probablement pas des idées parfaites. Et à ce moment-là, ça permettra peut-être de recommencer à utiliser l'histoire comme un moyen de comprendre le présent, et pas juste comme une espèce de ressource à argument dans des discussions moisies. Et puis il faudra peut-être en arrêter aussi avec cette obsession du mythe des origines, quelle qu'elle soit, parce que finalement, ce qu'on voit aussi surtout quand même à travers ces origines multiples, qui ont tellement évolué au cours de notre façon de raconter l'histoire, ce qu'on voit c'est que finalement tout ça, ça bouge énormément, et que définir un peuple c'est quelque chose qui peut pas rester continu pendant un millier ou deux milliers d'années, forcément, les peuples évoluent, tout évolue, et d'ailleurs même dans le mythe troyen, les personnages bougent quand même sacrément, et parcourent quand même pas mal de kilomètres. Sur ce, pendant que les plus patriotes d'entre vous allez me traiter de bobos gauchistes et internationalistes dans les commentaires, pour les personnes que ce sujet du mythe des origines troyennes intéresse, il y a eu un article sur le sujet récemment dans un hors-série du magazine L'Histoire, qui était très intéressant et qui était consacré justement à tous ces débats autour du roman national. Alors il y a de très bons articles, il y en a aussi des beaucoup plus discutables, notamment une longue interview d'Emmanuel Macron, mais bon au pire ça fait toujours des feuilles en rab' si vous avez plus de PQ en lisant les autres articles. Donc, dans tous les cas, je vous suggère ce genre de lecture en attendant le prochain épisode de la série sur la révolution. C'est parti ! C'est parti !